Bonjour, Lise Andriès, vous êtes directrice de recherche et mérite au CNRS en littérature française, plus particulièrement spécialiste des Lumières, sur lesquelles vous venez de faire paraître un ouvrage en collaboration avec Marc-André Bernier, tout récemment, en 2021, qui s'appelle L'Avenir des Lumières. Mais vous êtes ici plutôt pour votre grande spécialité qui est celle de la bibliothèque bleue, de la littérature dite populaire, de colportage, et l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui, qui est donc celui-ci, Bandit, pirate et hors-la-loi au temps des Lumières, et dans la droite ligne de ses travaux. Vous avez déjà auparavant publié, suite à un colloque, si j'ai bien compris, que vous avez dirigé en 2009 un ouvrage collectif autour du brigand, du hors-la-loi, qui est donc paru en, si je ne me trompe, donc en 2010, Cartouche, mandrin et autres brigands du XVIIIe siècle, qui est un ouvrage collectif. Et donc là, vous nous proposez un ouvrage un peu plus, avec un thème un peu plus élargi, un bandit pirate et hors-la-loi, avant d'entrer plus précisément dans le texte. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu la filiation entre les deux ouvrages ? Pourquoi vous avez éprouvé le besoin d'écrire cet ouvrage personnel, cette fois-ci, sur ce sujet ? Comment s'articulent les deux projets, disons ? Très bien. Bonjour Aurélia Gaillard. Effectivement, ce livre, Bandit, pirate et hors-la-loi, au temps des Lumières, qui est sorti il y a quelques mois au Classique Garnier, est dans le prolongement de l'ouvrage qui avait paru chez Desjonquières en 2010, Cartouche, mandrin et autres brigands du XVIIIe siècle. Alors, ça n'était pas exactement un colloque, c'était un séminaire que j'avais organisé à la Sorbonne, au CELF, enfin au Centre d'études de la langue et de la littérature française à l'époque du XVIIe et du XVIIIe siècle, auquel j'appartiens institutionnellement. Donc, c'était un séminaire qui comportait très exactement huit chercheurs spécialistes de littérature du XVIIIe et huit historiens également spécialistes de la période. Et j'ai toujours eu à cœur, même si ça n'était pas toujours facile, de travailler et de faire travailler entre histoire et littérature. Donc, ce premier ouvrage collectif est paru en 2010. J'ai continué mes recherches dans le domaine du brigandage et effectivement de la piraterie, toujours au XVIIIe siècle, toujours à cette époque-là. Et ce qui m'a intéressée par la suite, ça a été de développer trois volets qui, je l'espère, sont sensibles quand on lit le livre. Un premier volet plutôt historique, avec des recherches d'archives que j'ai effectuées et que j'ai intitulées les marginalités criminelles. Un deuxième volet plus littéraire, où j'ai été pourchasser les brigands et les pirates dans la littérature anglaise et surtout française du XVIIIe siècle, parce qu'il y a aussi un axe franco-anglais qui m'a beaucoup intéressée dans ce sujet. Et puis un troisième axe plus économique. Y a-t-il des économies brigandes, par exemple ? C'est une question que je me suis posée. Et juridique, avec une étude... C'était une simple hypothèse au départ, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Une hypothèse selon laquelle, dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, la notion de voleur, la notion de crime, la notion de pirate pouvaient évoluer entre les premiers volumes parus tout simplement par ordre alphabétique en 1751 et le dernier volume en 1765. Donc trois volets que j'ai essayé de développer dans ce livre et qui n'apparaissaient pas de la même façon dans le premier ouvrage collectif que vous avez mentionné. Merci beaucoup. Donc vous avez déjà un peu présenté, déployé les différentes parties, l'organisation assez souple de ce volume sur lequel on reviendra sans doute tout à l'heure. Bon, je voudrais juste présenter de manière d'abord simple un peu l'ouvrage. Donc on peut dire que c'est un ouvrage qui traite de la littérature criminelle. Bien sûr, on va devoir... Vous allez pouvoir nous expliquer et déplier le sens de ce terme littérature qui n'est pas littéraire au sens étroit du terme. Donc un ouvrage qui traite de la littérature criminelle dans un très long XVIIIe siècle. Comme vous venez de le dire, vous travaillez sur l'Ancien Régime et sur également une large partie du XVIIe siècle. Donc si j'ai bien lu, ça commence autour de 1670 avec la création de la fonction de lieutenant général de police. C'est ce que vous dites notamment en introduction à la réorganisation de la police et de la justice. Et ça s'achève plutôt, on va dire, vers 1800-1820 avec le moment de l'essor d'une littérature où le personnage de Brigand est vraiment très, très présent et qu'on trouve plutôt dans les années 1800-1820 avec bien sûr la pièce de théâtre Les Brigands, auparavant, donc de Schiller en 1981. Cette période, me semble-t-il, correspond à ce que vous appelez la naissance d'une littérature criminelle multiforme et foisonnante. C'est également dans votre introduction. Et pour ma part, ce qui fait, me semble-t-il, l'originalité vraiment et le grand intérêt de l'ouvrage, c'est sans doute dans la méthode que vous venez un peu de rappeler, c'est-à-dire ce croisement entre littérature et histoire. Et ici, ce qui, je pense, qui va frapper tout lecteur, c'est justement l'immense diversité des sources que vous utilisez et qui permet justement de s'interroger sur ce que vous appelez la littérature criminelle et que vous amenez justement à définir. Pour préciser encore un tout petit peu et puis ensuite, vous pourrez bien sûr réagir et affirmer ou non. Il me semble que l'ouvrage s'intéresse plus particulièrement aux personnages de criminels, donc les brigands et les pirates, mais aussi un autre vaste panel, on va en reparler, avec pour fil directeur, en tous les cas, c'est ce que j'ai perçu, une sorte de fil rouge qui est justement l'articulation entre personnes historiques des criminels et personnages littéraires, la façon dont on passe de l'un à l'autre, dont ces catégories sont assez diffuses. Et j'ai retenu notamment cette phrase qui se trouve, page 10, « Le brigand des XVIIe et XVIIIe siècles est donc à la fois un héros d'archives et un personnage littéraire. » Alors peut-être, en quelques mots, vous pouvez un peu développer, commencer peut-être par faire un point qui servira pour les lecteurs sur les termes même que vous utilisez, parce que je pense que, d'abord, vous amenez à les définir, et c'est très précis. Et on a toute une série de termes pour qualifier les hors-la-loi, là aussi, du point de vue juridique. Qu'est-ce qu'un hors-la-loi ? Alors moi, j'ai retenu brigand, voleur, bandit, banditisme hors-la-loi, mais aussi avec une hiérarchie. À un moment, vers la fin, vous faites une hiérarchie entre le pickpocket, le cambrioleur, le criminel. Est-ce que, bon, déjà, vous pouvez un petit peu développer ces différents termes, leur articulation ? Bon, alors il y a plusieurs questions dans votre question. Déjà, pour définir de façon générale et forcément un peu rapide ce que j'ai appelé littérature criminelle et ce que nous appelons littérature criminelle, parce qu'il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui travaillent dans ce domaine, en France et surtout, d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, en Angleterre et aux Etats-Unis. Littérature criminelle est à prendre, en effet, comme vous le disiez, au sens large. C'est-à-dire que j'ai inclus des romans, des pièces de théâtre, des poèmes même, mais ça peut tout à fait appartenir à la littérature criminelle, appartient d'ailleurs à la littérature criminelle, les feuilles volantes d'une page qui était vendue le long des exécutions par l'école Porteur et qui racontait en termes, évidemment, empruntés à ce qu'on pouvait déjà appeler une littérature à sensation, qui parlait déjà des méfaits et des aventures de ceux qui étaient condamnés. Or, là, il s'agit d'une littérature au sens... Enfin, une littérature de degré zéro, comme aurait dit Roland Barthes il y a des années, c'est-à-dire une simple page, souvent mal imprimée, vendue bon marché, et qui fait le récit très schématisé de la vie de celui ou celle à l'exécution duquel ou de laquelle on va assister. Donc, dans ce que j'ai appelé littérature criminelle, il y a toute une série de textes très diversifiés. Il y a aussi des almanas. J'avais, en effet, travaillé sur la Bibliothèque Bleue et les almanas publiés à trois par les mêmes éditeurs que la Bibliothèque Bleue. Il y a des almanas qui consacrent pas l'ensemble de leur ouvrage, mais une partie de leur feuille à de grands criminels et à l'exécution de grands criminels ou de grands brigands. Un almana très célèbre qui est le messager boiteux de Bâle, qui, lui, n'était pas publié à Troyes, consacre cinq à six pages avec gravure à l'exécution de Mandrinde, par exemple. Donc, pour moi, ça fait partie de cette littérature criminelle. sur laquelle j'ai travaillé. Bon, il y a un deuxième élément qui me semble important à préciser, c'est que, et ça me permettra de partir sur un autre point qui m'a tenue à cœur et qui me semble vraiment important dans le sujet que j'ai traité. Donc, un deuxième élément, c'est que vous avez, à propos de bandits célèbres, alors on va parler de cartouche, on va parler de mandrin, mais on peut parler aussi du côté anglais, de Jack Shepard ou de Jonathan Wilde, ce sont des personnages qui ont donné lieu à des romans, à des chansons, c'était des personnages tout à fait célèbres à l'époque, des sortes de stars, de stars obscures, si on veut jouer sur la lumière, mais c'était vraiment des célébrités, des hommes que les grands personnages, les dames de la bonne société, venaient voir dans leur prison, des hommes et quelquefois des femmes, plus rarement, dont on faisait le portrait, dont des peintres faisaient le portrait. Donc, ce sont aussi des personnages qui ont suscité une littérature. Et donc, ça, pour moi, ça fait partie de la littérature criminelle d'une manière plus classique, puisqu'on a affaire, encore une fois, à des poèmes, à des pièces de théâtre, à des romans. Et le troisième point qui me semble important et qui n'était pas facile à développer, parce qu'il est plein d'ambiguïté, c'est que quand on parle de ce genre de sujet, quand on s'intéresse aux brigands et aux pirates, c'est exactement le même phénomène, on a affaire, parfois, à des personnages réels. Et ces personnages réels, on en trouve beaucoup de traces dans les archives, bien entendu. Mais on a aussi affaire, pour ces personnages réels, à toute une série de fictions, de mythologies, de légendes, parce que cette célébrité dont je parlais les fait entrer de leur vivant même dans la légende. Et il n'est pas facile, même quand il s'agit des archives, et j'ai essayé de donner quelques exemples de discours de magistrats qui dérapaient, entre guillemets, et qui se mettaient à faire de la rhétorique. Donc, même quand il s'agit des archives, et à plus forte raison quand il s'agit de poésie ou de romans, on a affaire, même pour des brigands réels, à une transformation littéraire, fantasmatique du personnage. Alors ça, ça me semble un point tout à fait important. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, héros d'archives et personnages de fiction, je ne me souviens plus trop de la formule que j'ai employée, c'est de ça qu'il s'agissait. Alors, il y a une quatrième chose, évidemment, c'est que des personnages totalement fictifs de brigands et de pirates ont été utilisés par un certain nombre d'écrivains du 18e siècle. Ça, c'est encore un autre point. Et j'ai essayé de croiser toutes ces influences et de construire à partir de ces textes des images forcément ambivalentes des brigands et des pirates. Oui. Alors, peut-être, avant de continuer, est-ce que vous pouvez faire un petit point sur ce qu'on appelle un bandit, un brigand, un criminel, un hors-la-loi, les phénomènes de synonymie ou non ? Un petit point, parce que vous le faites et vous étudiez justement le glissement entre effectivement le bandit et le voleur dans l'encyclopédie qui est tout à fait instructif. Un petit point peut-être rapide aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'évoquais les archives, les archives judiciaires essentiellement sur lesquelles j'ai travaillé. Il y a une série aux archives nationales qui est la série AD3. C'est un peu technique, mais il y a des milliers de documents qui ont été rassemblés au 18e siècle par le substitut du procureur du Châtelet qui était Gueulette, qui lui-même était un homme de lettres, d'ailleurs. Mais il s'était passionné pour tous ses écrits et pour toute cette littérature criminelle. Donc là, on a un fond absolument extraordinaire pour étudier la criminalité et la manière dont la justice est rendue à propos de la criminalité en France, enfin, en tout cas, pas tout à fait la France, la partie nord de la France, ce qui relève du Parlement de Paris et qui est très large, qui est toute l'île de France, une partie de la Normandie, une partie de la Champagne et une partie du nord de la France. Donc là, on a beaucoup d'éléments concernant ce sujet. Alors, il faut savoir que dans les archives judiciaires, on ne parle jamais de brigands ou de bandits. Les termes qui sont employés par les magistrats sont les termes de voleurs ou de meurtriers, d'assassins. C'est-à-dire que eux ne s'intéressent qu'à l'aspect pratique, si j'ose dire, du méfait, enfin, oui, du méfait pour lequel le personnage est jugé. Donc, voleurs ou meurtriers. Les mots brigands et bandits qui sont employés l'un pour l'autre très souvent, on les trouve dans les journaux et on les trouve dans les romans. Et on les trouve aussi dans les feuilles volantes criminelles, mais pas dans les archives judiciaires. Alors, bandits, hors-la-loi, brigands, les distinctions ne sont pas faciles à opérer. J'aurais envie d'ajouter quelque chose qui me semble important à propos du mot bandit. Alors, on connaît l'origine, on connaît l'étymologie de bandits et de brigands. Pour revenir à bandits, ce qui me semble important, c'est que dans bandits, il y a bandes. Et la bande, avec son chef, c'est un élément très important du banditisme quand on travaille sur ce sujet. Et de même que dans bandits, il y a bandes, eh bien, si on va chercher du côté du Nouveau Monde, eh bien, dans gangsters, il y a gang. C'est exactement le même phénomène. La bande disparaît derrière le chef quand il s'agit de textes qui deviennent littéraires ou qui font entrer les chefs dans la légende, mais la bande est fondamentale pour comprendre le phénomène du banditisme. Oui, si on rebondit tout de suite sur ce que vous venez de dire. Vous travaillez justement dans les questions à la dernière partie. Effectivement, c'est une partie pas seulement à tonnerre juridique, mais vraiment qui est construite autour de questions tout à fait stimulantes. Et vous vous demandez si on peut parler de banditisme, de bandes organisées au XVIIIe siècle. et votre réponse est un peu oui et non. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce point-là ? Oui, oui, tout à fait. Il y avait, c'est certain, il y avait des bandes organisées, il y avait des chefs charismatiques qui étaient capables d'avoir des troupes armées qui leur obéissaient comme un des chefs militaires. Et il n'est pas indifférent de penser, ce n'est pas de penser seulement, de se souvenir que quelqu'un comme Cartouche avait été soldat, qu'il savait... Il y a beaucoup parmi les brigands au XVIIIe siècle, les historiens ont fait le rapprochement à juste titre, parmi les brigands, on trouve beaucoup de soldats qui, à la fin des guerres, se retrouvent sur les routes totalement désœuvrées. Donc, ils n'ont plus leur solde ou ils ont une demi-solde. Ils savent parfaitement manier les armes. Certains d'entre eux sont capables de diriger des groupes d'hommes et ils ont une habitude de la violence. C'est tout à fait le cas de Cartouche qui va devenir un des grands brigands parisiens et qui est réputé pour sa violence. Donc, des bandes organisées à Paris en particulier, on en trouve et on en trouve trace dans les archives. La bande de Cartouche, c'est la plus connue. Il y a eu des arrestations entre 1722 et 1725, si je ne me trompe, d'environ 350 personnes qui auraient appartenu à la bande de Cartouche et dont, une part, ont été arrêtées, enfin, ont été jugées en effigie, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire on ne les a pas retrouvées mais on les a condamnées avec leur portrait sur l'échafaud. Mais beaucoup ont été arrêtés, des hommes, des femmes qui auraient fait partie de la bande de Cartouche. L'idée, tout de même, c'est que cette bande n'était pas aussi importante, qu'elle a commencé à être arrêtée sous la Régence au moment où le système du papier-monnaie lancé par l'eau ou l'as, comme on disait à l'époque, était devenu un désastre, au moment où beaucoup de Parisiens et de rentiers se sont trouvés ruinés, donc dans un moment de désordre, de désordre politique et économique. Et quelqu'un comme Vincent Millot, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la police au XVIIIe siècle, mais aussi d'autres chercheurs, on pense que l'arrestation de ces 350 personnes qui auraient été des membres de la bande de Cartouche, c'était une manière pour le pouvoir en place, pour le régent, de nettoyer un peu, enfin de nettoyer le mot est affreux, enfin de mettre de l'ordre dans la pègre parisienne pour montrer que le gouvernement reprenait le contrôle de ce qui se passait à Paris. Donc les bandes ont parfois été exagérées par rapport aux arrestations, par rapport à la répression, mais elles existaient bel et bien. Donc il y avait la bande de Cartouche, dans les archives de police, il y a aussi une bande qui a fait beaucoup parler d'elle, plus du côté des magistrats que du côté de la littérature, qui était la bande de Raffia, le nom de son chef, Raffia, R-A-2-F-I-A-T, on l'appelait aussi la bande des assommeurs, elle sévissait dans Paris autour de la place de grève en plein centre de Paris la nuit. C'était un groupe d'hommes, enfin surtout d'hommes, très peu de femmes, mais surtout un groupe d'hommes très jeunes qui avaient entre 18 et 22 ans. on connaît les professions qu'ils exerçaient ou qui leur servaient peut-être de couverture, c'était des tout petits métiers, gagne-denier, vendeur de billets de loterie, etc. Mais ils étaient redoutables, ils avaient confectionné avec des chaînes, enfin, ils avaient des chaînes en métal auxquelles ils avaient attaché des masses ou des poids qui servaient pour les balances des marchés et avec ça ils tuaient, enfin, ils fracassaient les crânes et ils volaient. Donc cette bande a bel et bien existé. La bande dont je parle aussi qui se trouve dans la Beauce à la fin du 18e siècle sous le directoire la bande des chauffeurs d'orgères, c'était des petits groupes de gens mais qui se connaissaient entre eux et qui étaient très nombreux eux aussi. Donc le phénomène des bandes a véritablement existé. Oui, vous pouvez peut-être préciser pour qu'on les appelait les chauffeurs aussi d'orgères dans la violence que vous soulignez à plusieurs reprises parce que c'est vraiment atroce aussi. Atroce. De toute façon, c'est un sujet qui est difficile qui a des aspects romanesques et c'est pour ça que la littérature donne un autre éclairage au phénomène mais quand on travaille dans les archives on voit une réalité extrêmement brutale et on voit une misère aussi d'où viennent la plupart des brigands. C'est une profession entre guillemets qui fait mourir jeune. Jacques Chappell est mort à 25 ans, Mandrin est mort à un peu plus de 30 ans. On meurt jeune dans ce métier et ce sont souvent, pas toujours, mais ce sont souvent des hommes et des femmes qui viennent de la misère, qui viennent de ce que j'appellerais aujourd'hui avec anachronisme le Lumpen Proletariat, des hommes, plus des hommes que des femmes, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais qui ont eu des enfances difficiles, des enfants battus, enfin c'est des vies terribles et pour ce qui est des chauffeurs d'orgères, on les appelait de cette manière-là parce qu'ils torturaient leurs victimes, ils s'attaquaient aux fermes dans la bosse et ils chauffaient les pieds de leurs victimes, enfin de leurs futures victimes devant le feu de la cheminée, ils mettaient du feu dans la cheminée et ils mettaient les pieds des victimes sur le feu pour qu'elles avouent ou elles cachaient leur argent. Oui, alors on va effectivement reprendre un petit peu peut-être plus la méthode et le fond. Alors, il me semble que vous avez une sorte de double démarche que je dirais à la fois complémentaire et sinon contradictoire mais un peu en tension qui crée justement ce que je disais, cette impression qu'on est aussi dans une sorte d'enquête, d'interrogation sur les limites entre la fiction et le réel, l'historique. D'une part, il me semble qu'il y a cette démarche qui consiste à démêler ce qui est donc de l'histoire ou du fantasme de la fiction y compris à partir de l'histoire dans une démarche qui consiste aussi un peu à lever les préjugés que nous, nous pouvons avoir. Par exemple, j'ai retenu tout le chapitre sur la sociologie du brigand dont vous venez un peu de parler avec comment devient-on brigand avec toute une série de préjugés. Par exemple, comme vous venez de dire sur la bande des chauffeurs d'Orger, on s'attaque en fait à plus misérable que soi ou à aussi misérable que soi n'est pas du tout au grand comme dans l'image, l'imaginaire qu'on peut avoir des brigands. Donc, bon, tout cet aspect-là. Et puis, en même temps, il me semble, dans un même temps, vous montrer l'impossibilité qu'il y a à départager justement la part historique de la part fantasmatique en insistant par exemple sur le romanesque de la flibuste. Il y a un véritable romanesque dans la vie même de ces criminels ou de ces... Alors, comment vous... Est-ce qu'on peut concilier les deux ? Est-ce que les... Comment vous avez écrit ? Comment vous poussez les deux sujets d'une part démêler le préjugé et d'autre part finalement entrer néanmoins dire que c'est impossible ? Est-ce que vous seriez d'accord avec cette tension qu'il y a ? Ah oui, c'est absolument vrai. Il y a une tension entre la réalité qui est la réalité la plus crue, la plus brutale, la plus sanglante qui est l'ordinaire d'une partie des brigands. Ça, c'est incontestable. Et donc, une tension entre cette réalité brute et la fiction qui part du côté du romanesque et qui fait de ces personnages, de certains de ces personnages, non seulement des êtres de fiction mais des êtres séduisants. Donc, c'est en effet une tension mais que je n'ai pas voulu démêler parce que ça fait partie de l'image même du brigand. Il faut quand même dire que dans certains cas, là je parle de personnages réels, dans certains cas, les brigands se prêtent mieux que d'autres à ce glissement vers l'imaginaire. Quand vous comparez par exemple Cartouche et Mandrin, les deux grands brigands français du 18e siècle. Cartouche, donc, très célèbre, on sait qu'une pièce de théâtre a été jouée à la comédie française quand il était encore emprisonné à la conciergerie. le dramaturge Legrand est venu voir Cartouche, l'a interviewé comme on dirait aujourd'hui et lui a demandé de lui expliquer certains mots d'argot qu'il a mis dans sa pièce. Donc, c'est dire à quel point quelqu'un comme Cartouche était connu, admiré, etc. Mais on n'en a jamais fait un être de légende comme Mandrin par exemple. Pourquoi ? Parce que Cartouche était un chef de bande plus violent et plus brutal que les autres et c'était un pickpocket et un assassin. Mandrin, c'est une autre affaire. Mandrin, d'abord, c'était sur de grands espaces, c'était une sorte de brigand de grand chemin. Donc là, déjà, il y a un côté romanesque dans la mesure où c'était un homme qu'on n'arrivait pas à attraper, on pensait qu'il était à un endroit, il était dans un autre endroit, il était à cheval avec une centaine d'hommes sous ses ordres et surtout, le personnage de Mandrin s'attaquait essentiellement et même pratiquement uniquement aux employés de la ferme générale et redistribuait le tabac ou le sel puisqu'il y avait cet impôt détesté qui était la gabelle, il redistribuait, enfin, il distribuait pas gratuitement mais il vendait à bas prix ce que les employés de la ferme générale voulaient faire payer aux Français des différentes régions du Dauphiné et autour du Dauphiné où les troupes de Mandrin sont allées et il ouvrait aussi les prisons il libérait certains prisonniers pas tous il libérait les prisonniers qui n'avaient pas de sens sur leurs mains alors évidemment la légende de Mandrin s'est mise très très vite à prendre une extension extraordinaire et la sympathie du peuple mais pas seulement du peuple des journaux pour Mandrin étaient immenses on n'a pas ce phénomène-là avec Cartouche mais je reconnais que la tension existe Justement sur cette dimension un peu politique de certains criminels on a des vous parlez par exemple de Libertalia de cette sorte de société de république qui est évoquée et vous la rapprochez aussi du personnage de la communauté autour de Brigandos dans Aline et Valcourt de Sade est-ce que vous pouvez de quoi s'agit-il avec Libertalia ? Alors Libertalia c'est un texte tout à fait intéressant qu'on trouve dans l'histoire générale des pirates qui apparu en 1728 je ne sais plus je n'ai plus les dates 1724 ou 1724 c'est un ouvrage dont on ne connaît pas l'auteur qui a été attribué à un certain Captain Johnson on a longtemps pensé que c'était Daniel Defoe qui était l'auteur de cette histoire générale des pirates mais on n'en a pas du tout la preuve j'aurais tendance à penser mais ça reste une hypothèse que c'était en fait un collectif qui a écrit cette histoire générale des pirates qui est très intéressante après je parlerai de Libertalia je n'oublie pas votre question c'est un livre tout à fait intéressant parce qu'il fait une présentation chapitre par chapitre des principaux pirates qui ont infesté entre guillemets la mer des Caraïbes mais aussi l'océan indien c'est surtout les Caraïbes et ce sont des pirates véritables dont on sait qu'ils ont existé et qui sont presque contemporains du livre et d'ailleurs l'auteur ou les auteurs à certains moments disent j'ai rencontré un tel il m'a raconté qu'il était matelot auprès de tel pirate on est à 20 ou 30 ans des aventures enfin 20 ou 30 ans après les aventures racontées à propos de ces différents pirates donc c'est tout à fait intéressant l'autre élément aussi que j'ai trouvé intéressant dans ce texte il y a d'autres textes pour parler des pirates au 17ème et au 18ème siècle mais celui-là est fondamental parce qu'on trouve déjà une grande partie du folklore moderne que Hollywood a utilisé aussi largement parce que quand on lit l'histoire générale des pirates et bien il y a déjà bien entendu le drapeau noir avec les tibias croisés qui sert de drapeau de pirates on voit déjà les trésors cachés dans des îles désertes dans le sable on trouve déjà et ça c'est très réaliste les bras coupés les jambes coupées les mutilations qu'on va trouver jusque chez Stevenson avec l'île l'île au trésor l'île au trésor absolument tout à fait merci donc on trouve des personnages et des épisodes qui sont déjà ceux du folklore pirate alors Libertalia qui est dans le tome 2 de l'histoire générale des pirates est un texte à part et tout à fait intéressant on ne sait pas qui en est l'auteur alors il y a un personnage qui est évoqué comme non pas l'auteur du texte mais comme le personnage principal de cette république pirate qui s'installe à Madagascar et qui est un certain Misson M-I-2-S-O-N or il y a eu un vrai Misson qui était un huguenot réfugié à Londres comme il y a eu beaucoup de huguenots après la révocation de l'édit de Nantes et je me demande s'il n'y aurait pas une piste à suivre pour essayer de comprendre s'il ne serait pas l'auteur de ce texte parce que le texte Libertalia occupe deux chapitres assez longs du deuxième volume enfin de la deuxième partie de l'histoire générale des pirates et c'est un texte très très intéressant très élaboré où on raconte que ce Misson suivi de mutins qui sont devenus pirates décide de s'installer à Madagascar avec l'accord de la reine de Madagascar donc ce ne sont pas du tout des conquérants sanguinaires ils demandent l'autorisation à cette reine et ils s'installent à Madagascar alors bien sûr ils continuent à faire des actes de piraterie sur des bateaux qui passent mais ils ne tuent pas ils refusent le meurtre ça c'est tout à fait contraire à leur conviction et alors surtout ce qui est extraordinaire c'est qu'ils mettent en commun tout ce qu'ils possèdent c'est une république libertaire une république qui accueille les noirs comme les blancs une république égalitaire libertaire et égalitaire où on apprend où ceux qui savent apprennent à ceux qui ne savent pas l'agriculture les sciences etc et plus encore à Libertalia on essaye de mettre en place une langue une sorte d'espéranto que tout le monde pourra pratiquer donc c'est vraiment une utopie pirate c'est une utopie pirate mais avec des pirates qui ne sont pas sanguinaires qui ne tuent pas oui j'allais justement vous poser la question de la langue imaginaire qui effectivement tire vraiment ce texte vers l'utopie il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi que vous mentionnez justement dans la langue des pirates c'est-à-dire que sans être une langue imaginaire il y a une langue l'argot qui soude d'une certaine façon pas les pirates mais les brigands dans leur ensemble et qui même quand on n'est pas dans une utopie fait paraître tout de même ces communautés de brigands comme des sortes de contre-pouvoir ou de communautés autonomes qu'est-ce que sur l'argot est-ce que vraiment c'est pratiqué comment ah ben l'argot l'argot qui apparaît enfin pour lequel apparaissent des dictionnaires dès la renaissance en France et en Angleterre l'argot est considéré sous l'ancien régime comme la langue des voleurs c'est le terme qu'on emploie à propos de l'argot argot virgule langue des voleurs il y a donc des dictionnaires comme je le disais qui sont publiés dès le 16ème siècle en France et en Angleterre et qui ont souvent dans leur introduction un discours disant voilà on veut vous faire connaître tous ces termes pour vous prémunir contre les brigands pour comprendre ce qu'ils se disent entre eux contre vous c'est ça le prétexte ou pas forcément le prétexte le but de ces dictionnaires d'argot il y a des mots qui sont d'ailleurs toujours utilisés dans l'argot d'aujourd'hui moi j'ai évidemment lu une partie de ces dictionnaires anciens qui font 30 pages 40 pages c'est pas d'énormes encyclopédies c'est pas l'encyclopédie de Diderot mais les mots piôle lourde tous ces mots là pieux le pieux tout ça ils sont déjà dans ces dictionnaires d'argot ancien alors l'argot existait en effet l'argot était en effet utilisé dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le milieu et c'est quelque chose qui faisait peur parce que comme vous le disiez c'était une langue à part c'était un monde parallèle qui se parlait de telle manière que les autres ne pouvaient pas les comprendre donc c'était l'idée d'une complicité hostile et cette contre-société ou ce contre-pouvoir a été beaucoup inventé on est quand même beaucoup du côté des fantasmes mais l'argot lui n'est pas un fantasme et quelque chose que je trouve aussi important c'est qu'il a bien sûr à voir avec la bande l'importance de la bande que j'évoquais tout à l'heure dans le phénomène du banditisme donc il y a la bande qui est derrière le chef il y a la bande qui parle argot et qui fait en sorte de ne pas se faire comprendre et ça c'est quelque chose qui inquiète terriblement les pouvoirs en place crime en association bande organisée ce sont des termes qui aujourd'hui encore sont considérés par les magistrats en 2021 comme une circonstance aggravante oui alors comme le temps tourne et que j'avais plein d'autres questions très très parce que votre ouvrage attire la curiosité stimule etc il y a la question des femmes j'aimerais qu'on ne la passe pas complètement sous silence parce que c'est vraiment un point un point aveugle un peu avec là encore un grand écart entre la réalité de la femme qui est plutôt la femme de la femme du brigand vous avez un chapitre à ce sujet et un grand écart avec le fantasme de Milady par exemple dont vous parlez aussi et de la femme qui serait elle-même une femme criminelle comment qu'est-ce que qu'en est-il qu'est-ce que vous pouvez dire de ce rôle de la femme dans la criminalité je vous remercie de poser la question parce que quand vous évoquez cette tension entre réalité des archives par exemple et puis fiction l'exemple de la femme est particulièrement intéressant à étudier parce que comme vous venez de le dire là il y a une très grande différence entre ce qu'on lit dans les archives sur le rôle des femmes dans les bandes criminelles et ce qu'on peut lire dans la littérature pas tellement dans ce que la littérature criminelle dans son ensemble a dit des femmes c'est-à-dire les feuilles volantes cette littérature criminelle que j'évoquais qui était un peu le degré zéro de la littérature là on parle assez peu des femmes mais dans la littérature avec un grand L si j'ose dire qu'il s'agisse de Sade et surtout de Prévost là l'abbé Prévost lui donne libre cours à des fantasmes qui n'existent qui n'existent que chez lui et chez d'autres écrivains mais qui n'existent pas dans la réalité des formes criminelles que j'ai pu étudier à propos du 18ème siècle en France et en Angleterre bon parlons de la France dans les archives criminelles dans les archives judiciaires il y a des femmes on a évoqué les bandes la bande de Cartouche la bande de Raffia par exemple il y a des femmes elles sont généralement les femmes de comme vous disiez elles sont compagnes ou concubines il y a même quelquefois des enfants dans les bandes dans la bande des chauffeurs d'orgères il y a des enfants il y a même une école organisée pour les enfants de la bande ou des bandes les chauffeurs d'orgères c'était plusieurs bandes mais les femmes jouent un rôle tout à fait secondaire dans la mesure où elles sont rarement violentes c'est à dire que ceux qui tuent ceux qui blessent ce sont essentiellement les hommes les archives le montrent il ne faut pas imaginer une indulgence particulière de la part des magistrats ils sont là pour rendre compte de ce qui se passe donc les femmes sont très rarement criminelles si elles sont criminelles hors la loi mais elles ne sont pas criminelles au sens de meurtrières elles sont là parce qu'elles sont avec leur homme qu'elles accompagnent elles peuvent être voleuses et il y a eu déjà pas mal d'études sur ce que les femmes volaient elles volent de la nourriture elles volent quelquefois de l'argent elles volent surtout des tissus et il y a même une spécialité chez les femmes voleuses qui est celle d'être des anquilleuses anquilleuses A-N-Q-U-I-2-L-E-U-S-E anquilleuses c'est le terme utilisé par les magistrats par la police alors c'est un cas tout à fait particulier au 18ème siècle les femmes beaucoup de femmes pas seulement d'ailleurs des femmes appartenant au monde criminel avaient une poche qu'elles cachaient sous leur tablier ou même parfois sous leur jupe parce qu'il n'y avait pas de sac on ne portait pas de sac à main à l'époque donc elles avaient une grande poche et les anquilleuses c'était celles qui cachaient alors elles volaient sur les étals par exemple de tissu ou sur les étals de fruits et elles mettaient dans cette poche ce qu'elles avaient volé c'était les anquilleuses elles étaient aussi receleuses elles cachaient les objets volés par les membres de la bande donc elles avaient des spécialités les femmes dans les bandes criminelles mais elles étaient très rarement meurtrières ça ne les empêchait pas malheureusement d'être pendues enfin d'être condamnées comme les hommes dans la bande mais elles étaient encore une fois très rarement coupables de violence alors quand on passe à la littérature c'est tout à fait une autre affaire et je parlais de l'abbé Prévost dans plusieurs de ses ouvrages bon évidemment on pense à Manon Lescaux mais justement quand on pense aux mémoires et aventures d'un homme de qualité il y a des personnages redoutables de femmes une sorte de Milady qui vient directement des Trois Mousquetaires ou plutôt directement de Courtil de Sandras qui est le premier à avoir parlé de Milady mais je ne sais pas si j'ai le temps j'aimerais bien évoquer une femme non j'ai pas le temps si 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 vous avez 5 minutes quelques minutes 5 minutes allez-y au contraire d'accord merci alors je vais lire un petit passage c'est un personnage de femme dans Les mémoires et aventures d'un homme de qualité qui se trouve au tome 6 du livre 15 et qui est la chef d'une bande de brigands qui tue qui détrousse et qui tue les voyageurs dans la forêt de Sanlis le narrateur et son compagnon la rencontrent dans la forêt de Sanlis sans savoir de qui il s'agit voilà ce que nous raconte voilà ce que nous raconte l'abbé Prévost alors ah non non je dis d'abord ils la rencontrent ils ne savent pas de qui il s'agit puis ils rencontrent ils rencontrent un exempt donc un policier qui leur raconte comment elle procède je lis je lis le texte il nous rapporta la manière dont cette coquine s'y prenait pour détrousser les passants et souvent pour les tuer elle est à pied nous dit-il et vêtue proprement elle porte sous son bras une boîte moins pesante qu'incommode par sa grandeur lorsqu'elle aperçoit un cavalier qui passe dans ce chemin elle se laisse apercevoir il y a peu d'hommes qui voyant une femme d'un certain air au milieu d'une forêt ne se laisse tenter à la curiosité de s'approcher d'elle et de lui demander ce qu'elle y fait elle répond comme elle juge à propos et se plaignant de sa lassitude elle donne occasion au passant de lui offrir la croupe de son cheval c'est ce qu'elle désire elle l'accepte et pour se préparer plus de facilité à faire son coup elle prie son cavalier de prendre devant lui sa boîte afin qu'il ait les mains occupées alors elle prend son temps pour lui enfoncer par derrière ou dans le côté un large poignard dont elle est toujours pourvue et bien je dis que nous sommes là dans les fantasmes de l'abbé Prévost et que je n'ai jamais trouvé dans les archives de témoignages de ce genre on va peut-être s'arrêter sur ce texte et sur la parole de Prévost et la vôtre pardon et évidemment on a pu voir qu'une toute petite partie de tout ce que le livre recèle si je peux utiliser la métaphore criminelle de trésor et donc merci et au lecteur d'aller poursuivre l'enquête et à la fois les renseignements et effectivement la ligne rouge assez difficile à démêler entre fantasmes réalité et que vous vous suivez très bien merci beaucoup merci au revoir